Il pourrait remporter ce soir sa quatrième Ligue des champions, pendant que d'autres cravachent simplement pour avoir l'honneur de la disputer une fois. Lui c'est Raphaël Varane, 25 berges au compteur, et déjà Pierre Angulaire de la défense du plus grand club du monde et d'une prometteuse équipe de France, qui va se rendre en Russie en juin pour tout déboîter. En attendant, c'est tout souri et décontracte, on a skypé le bonhomme depuis Madrid en marge d'un event pour Brun, une marque classe que j'utilisais déjà auparavant, dont il est le nouvel ambassadeur. Melty, commençons par le mondial si tu veux bien. Quelles équipes sont au-dessus de la France aujourd'hui pour toi, Raphaël Varane ? C'est toujours difficile de donner des favoris dans une compétition très relevée, comme celle-là. Après au niveau des meilleures équipes, et il y a forcément le Brésil, l'Allemagne et l'Espagne. Elles ont de grands joueurs et de l'expérience. Mais comme je dis, c'est ultra difficile de prévoir, il y a toujours des surprises, je pense qu'au niveau de l'équipe de France, on a une belle équipe, une belle génération. Maintenant on sait que rien n'est évident et que ça va se jouer sur des détails, M, justement, on a vraiment une génération de malades. Qui t'impressionne le plus dans l'équipe ? Hervé, pareil, c'est pas simple de citer qu'un seul nom. Chacun a ses qualités. Bon dernièrement on a encore vu l'efficacité de Griezmann, entretien réalisé le lendemain de son doublé en finale de l'Europa League contre l'OMN DLR. Il n'a pas besoin de beaucoup d'occas pour marquer, M, il te fait souffrir à l'entraînement, 1, Hervé, aux entraînements, il y en a beaucoup qui font souffrir, rire, il y a beaucoup de joueurs rapides, qui ont de la percussion. C'est vraiment un groupe où chacun apporte ses qualités et quelque chose de spécifique. M, là tout de suite, tu saurais me donner deux blases de joueurs péruviens et australiens, Hervé, 2, je sais pas, sourire, je dirais en 1, Farfan. Et pour l'australien, Kyle, ok c'est pas les équipes ou les joueurs les plus connus mais c'est des équipes difficiles à bouger et à manœuvrer. M, bon, assez parlé des bleus. Quand même une petite finale sympa à jouer avec le Real. Du coup, c'est quoi ton plan pour bloquer Mohamed Salah, Hervé ? Oh y a pas vraiment de plan défini sinon tout le monde l'utiliserait, rire. C'est pas aussi simple que ça. Face à n'importe quel joueur, pas seulement lui, il faut bien défendre collectivement. Faut essayer de couper les connexions avant même qu'il reçoive le ballon. Et puis après être proche au maximum de ce joueur-là et du porteur du ballon. C'est vraiment un travail collectif qui demande beaucoup de concentration face aux grands joueurs pour pas se laisser surprendre et qu'ils aient le moins d'opportunités possibles. M, au niveau de ton quotidien au Real Madrid, avec quel joueur tu traînes le plus souvent dans le vestiaire ? Hervé, avec Karim forcément. La langue ça aide. M, et si tu pouvais choisir qu'un seul joueur du Real a intégré à « tu prendrais qui » ? Hervé, encore une fois, c'est difficile de répondre. Il y a tellement de joueurs de qualité, après s'il faut en choisir un, je dirais Cristiano parce qu'il fait d'énormes différences devant le but. M, ah bah là, le Mondial serait vraiment plié. Hervé, rire, M, dernière question, tu préfères gagner la Champions League en marquant le but vainqueur ou alors gagner la Coupe du Monde en ayant fait un match de merde individuellement ? Hervé, je préfère gagner les deux, rire, M, un seul choix possible. Hervé, quoi qu'il arrive, ce serait un bon choix parce que ça voudrait dire que je remporte un trophée majeur. Après, j'ai déjà gagné trois Ligues des Champions donc je dirais la Coupe du Monde. Mais heureusement que j'ai pas à choisir, c'est tellement dur, rire. M, même si l'équipe te colle un 0 en finale de Coupe du Monde ? Hervé, ouais c'est pas grave ça. De toute façon, c'est assez aléatoire les notes, rire.